Les gérants des salles de sport sont dans l'incompréhension. La fermeture des salles en Géronde est un coup dur pour le secteur qui demande des réponses et une aide financière de la part du gouvernement. Des gardes de kinésithérapie respiratoire pour les adultes, habituellement réservées aux enfants, elles ouvrent au grand pour la première fois dans la région dès ce week-end. Et si on dupliquait l'écosystème Darwin à Limoges, c'est en tout cas le projet de la mairie pour l'ancienne caserne de la place Marceau. Un collectif s'est créé pour soutenir la réhabilitation de cet espace. Depuis samedi, les salles de sport sont fermées à Bordeaux en raison de la crise sanitaire. Un nouveau coup dur pour les professionnels du secteur, déjà frappés de plein fouet par le confinement. Ils tentent aujourd'hui de s'organiser pour sauver leur activité. Reportage avec Sandrine Mancipos. Face à la fermeture des salles de sport, le gérant de cet établissement a dû s'adapter en proposant des cours en ligne, mais aussi des cours en extérieur. Une impression de déjà-vu qui rappelle le confinement et le déconfinement pas si lointain. Pour les gérants de salles de sport, cette nouvelle fermeture sonne aujourd'hui comme une injustice. A chaque fois que nous sommes stoppés par le confinement, je ne peux pas me donner de salaire parce que l'aide ne couvre même pas mon salaire et mes charges minimum du club. Même si on ne paie pas les crédits bancaires et que l'on a les aides, il y a plein d'autres frais, des abonnements, des licences qui eux ne sont pas reportés. Moi pour ma part, il me faudrait trois fois l'aide que j'ai actuelle pour juste payer le minimum vital. Mais ça on ne l'a pas, donc bien sûr ça nous impacte sur nos horreries, ça nous impacte sur nos investissements. Et au mois de mars, quand on va devoir payer à nouveau les crédits et compagnie, et les reports de charges, là ça risque de faire mal. Une inquiétude qu'ils sont nombreux à partager, alors pour faire entendre leur voix, 25 gérants de salles de sport bordelaise ont décidé lundi soir de s'unir. Depuis hier on échange, on essaie de trouver des solutions, qu'est-ce qu'on peut demander, on essaie de prendre un rendez-vous avec la préfète, avec le maire, on essaie d'avoir quelqu'un qui puisse nous venir en aide, parce que c'est très difficile quand même. En plus on n'a eu aucune explication, on a juste dit vous fermez, parce qu'il n'y a pas de masque. Sachant qu'on peut aussi faire des activités avec des masques, donc on ne nous a pas dit masque ou fermez, on nous a dit vous fermez. Une décision que ces professionnels estiment disproportionnée. Le syndicat France Active, qui représente les entreprises des activités physiques de loisirs, a d'ailleurs déposé lundi 16 référés pour contester la décision de fermer les salles de sport dans 11 métropoles françaises. Et le ministre de la Santé Olivier Véran a promis hier soir un accompagnement économique pour les représentants des salles de sport. Les gérants seront reçus à Bercy par Bruno Le Maire dans quelques jours. Comme la Charente, la Vienne est à son tour passée en zone d'alerte. Premier degré de la nouvelle classification adoptée par le gouvernement. La Vienne a donc interdit elle aussi les rassemblements festifs et familiaux de plus de 30 personnes dans les établissements recevant du public. Une mesure en vigueur jusqu'au 12 octobre au minimum. Et puis en Charente justement, l'épidémie continue de gagner du terrain. Trois résidents de l'EHPAD, les Alains du Maréchal à Trois-Palis sont décédés des suites du Covid-19. Un cluster avait été découvert la semaine dernière au sein de l'établissement. Les salariés testés positifs ont donc été placés à l'isolement. 17e édition des gardes de kinésithérapie organisée par le réseau de santé respiratoire acquis Respi. Alors que les premiers cas de bronchiolite font leur apparition dans la région, des kinés seront de garde les week-ends et les jours fériés. Et pour assurer les urgences respiratoires à partir de ce samedi, cinq départements sont concernés par le dispositif La Dordogne, La Gironde, Les Landles, Lotte-et-Garonne et les Pyrénées-Atlantiques. Un dispositif dont les adultes pourront bénéficier pour la première fois. Écoutez. Ça n'a pas de rapport avec le Covid-19, mais comme il y a moins de demandes de soins pour les nourrissons, compte tenu du fait qu'avec les gestes barrières, tous les virus respiratoires sont quand même freinés, il y a de la place pour d'autres patients et c'est la raison pour laquelle on a ouvert aux patients adultes. Parce qu'il y a un vrai besoin, les patients, enfants comme adultes, qui sont encombrés, ont besoin de soins le week-end et s'ils n'en ont pas, ils risquent d'être hospitalisés. Les kinés qui participent sont des kinés libéraux, qui ont un cabinet en ville ou à la campagne et qui décident de faire une garde pour laquelle le réseau les indemnise. Et les gardes sont assurés jusqu'au 25 avril prochain. Les Restos du Coeur s'inquiètent. En Gironde, l'association organise une collecte de denrées complémentaires. La crise sanitaire leur fait craindre une augmentation du nombre de personnes accueillies cet hiver. Les bénévoles s'attendent en effet à une hausse de 20% des bénéficiaires. Une nouvelle collecte est donc prévue ce samedi dans 35 magasins du département. 420 bénévoles y seront déployés selon le dernier baromètre du Secours populaire publié aujourd'hui. Un tiers des Français disent avoir perdu en revenu depuis le début de la crise sanitaire. L'école, elle aussi, doit faire face à la crise sanitaire. Les syndicats enseignants dénoncent le manque de préparation de la rentrée dans les écoles, notamment le manque de moyens matériels, mais surtout humains, qui se fait cruellement ressentir. Samantha Fitt était l'invité de Christophe Chérenou hier soir. C'est un gros point noir. Donc effectivement, au niveau matériel, rien n'a été fait. Pendant l'été, on n'a pas profité de l'été, par exemple, pour avoir une réflexion avec le collectivité locale sur les points d'eau, sur la distribution de gel, etc. Ça n'a pas été fait à grande échelle, ce que l'on peut regretter. Et sur les moyens humains, ça, c'est le gros point noir de la France, puisque l'Italie et l'Espagne ont, par exemple, décidé de recruter massivement des milliers d'enseignants pour faire la rentrée, ce qui aurait permis de répondre à un double objectif, à la fois sanitaire, c'est-à-dire qu'on allège les classes, on a moins d'enfants dans les classes, et à la fois pédagogique, puisqu'on a quand même des enfants qui, effectivement, ont eu plusieurs mois sans école et qui arrivent avec des difficultés importantes et qu'il faut soutenir. Darwin fait des petits dans la région. Le succès de l'écosystème bordelais n'est plus à démontrer. Plusieurs villes cherchent à le dupliquer sur des espaces à rénover. C'est le cas à Limoges, où la mairie réfléchit à un projet de réhabilitation d'une ancienne caserne sur la place Marceau. Un collectif, le collectif Marceau, justement, s'est monté pour mobiliser les riverains autour de ce projet. Écoutez. La mairie a lancé un projet de tiers-lieu, qu'il Darwin, je pense, comme à Bordeaux, sur un des bâtiments de la caserne qui n'est pas tellement occupé. Voilà. Et donc, nous avons été mis devant ce problème, c'est-à-dire comment réagir à cette initiative de la mairie avec un collectif autonome par rapport au notre qui nous propose, évidemment, de participer à son projet. Et surtout, notre préoccupation à nous, c'est véritablement de faire en sorte qu'on ne se centre pas uniquement sur un projet type Darwin à Bordeaux, et qu'au contraire, on englobe la totalité de la réflexion sur le quartier lui-même et sur la réhabilitation du quartier qui, par endroits, est très dégradé. Par ailleurs, c'est un quartier où la mixité urbaine est très forte, avec un très fort taux d'immigration, et par conséquent, on se pose la question de savoir comment intégrer toute cette population immigrée dans notre projet tableau, si vous voulez. Et restez avec nous sur TV7, l'info revient dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada